La bataille des plaines d'Abraham est l'une des batailles les plus mythiques de l'histoire du Québec. Elle s'inscrit dans la guerre de 7 ans, une guerre qui oppose encore une fois la France à l'Angleterre. Pour ce qui est des affrontements en Amérique du Nord, quand la guerre est déclarée, ça fait déjà un moment que des combats ont lieu. Au cours de l'été 1759, l'Angleterre entreprend un nouveau siège de Québec. James Wolfe est l'homme à la tête de la mission. Du côté des Français, le général Louis-Joseph de Montcalm assure la défense de la Nouvelle-France. Voici les forces présentes à Québec selon l'historien Jacques Lacourcière. Du côté des forces britanniques, on compte 40 vaisseaux de guerre, 140 navires de soutien et de transport, 30 000 marins et 9 000 soldats. Du côté des forces françaises, on retrouve 2 900 soldats et 13 000 miliciens et autochtones. On peut rapidement en conclure que les forces britanniques ont clairement l'avantage du nombre et des ressources matérielles militaires. Le siège de Québec débute le 26 juin quand la plate anglaise atteint l'île d'Orléans. Le lendemain, les Anglais installent l'un de leurs campements sur l'île d'Orléans que les habitants désertent. Le 28 juin, les Français tentent d'incendier les navires anglais. Sans succès. Le 30 juin, des soldats anglais s'installent à la pointe Lévis, aujourd'hui située dans la ville de Lévis. Les deux ennemis se font face. Les portes de Québec se ferment pour la première fois dans le conflit. Montcalm installe un camp à Beauport, à quelques kilomètres à l'est de Québec et tout près des chutes Montmorency. Montcalm est persuadé que c'est là-bas que les Anglais attaqueront. Le 12 juillet, la ville de Québec est bombardée pour la première fois. Ces bombardements deviennent le quotidien des habitants. Le but des Anglais étant de faire sortir l'armée française de la protection des murs ou de les voir capituler. On veut aussi miner le moral des habitants et de l'armée française. Le 31 juillet, James Wolfe attaque Beauport. Les Anglais ont pas de quoi réjouir les troupes françaises. Devant la résistance de Québec et quelques attaques de Canadiens contre les troupes anglaises, James Wolfe ordonne à ses hommes de piller et de brûler les fermes allant de la Malbaix à Québec. Alors que le temps passe, l'automne arrive tranquillement. La stratégie des français est d'attendre que l'hiver arrive pour que les Anglais soient obligés de repartir plus au sud. Du côté des Anglais, on comprend bien la stratégie et on désire attaquer avant que le froid dicte la suite de la guerre. Dans la nuit du 12 au 13 septembre, les Anglais s'en passent en problème du poste de garde au pied d'une falaise qui borde Québec. Près de 4000 Anglais, quelques Écossais et des Autochtones dirigés par le général James Wolfe réussissent à atteindre les hauteurs de Québec en escaladant une falaise. On démonte des canons et on sépare les pièces entre chacun des hommes qui grimpent la falaise en s'accrochant à des souches. Militairement, la stratégie des Britanniques est suicidaire puisqu'elle n'offre aucune position de repli. Soit ils gagnent la bataille, soit ils sont tous tués ou capturés. Une fois sur la plaine, les Anglais forment une ligne de bataille. Le 13 septembre à 5h30, l'alerte est donnée à Québec. Montcalm qui se trouve à Beauport est rapidement prévenu du débarquement. Il fait confirmer la nouvelle par des espions. Quand la chose est faite, il gagne Québec sans attendre les troupes de Bougainville restées à Cap Rouge. Ayant laissé 1500 hommes à Beauport, le marquis de Montcalm s'engage dans un combat avec environ 4000 hommes, soit à peu près le même nombre que James Wolfe. Entre 9h30 et 10h, les deux armées se font face. James Wolfe demande que deux balles par fusil soient chargées. L'impact est plus grand, mais la portée est plus petite. Il ordonne également à ces hommes de ne pas bouger jusqu'à ce que les Français soient à une distance de 30 pas, ce qui est extrêmement proche pour un combat à cette époque. Les Autochtones et les Canadiens combattants aux côtés des Français voudraient se battre avec des techniques de camouflage et d'embuscade. Allons écouter un extrait de l'émission Point de repère, où l'on explique les changements dans l'art de la guerre chez les Canadiens. Embuscade, raide, déplacement furtif et combats en forêt. Les Canadiens l'appellent petite guerre, sorte de guérilla. Et c'est une chasse, une chasse à l'homme. Se déplacer d'arbre en arbre pour rester à couvert, tirer uniquement lorsque l'on est sûr de toucher sa cible, ne sortir de sa cachette que pour faire feu, puis attaquer au corps à corps. L'armée britannique, elle, a conservé ses tactiques de combat. Mais elle possède un atout, sa discipline. En bataille rangée, elle est capable de tirer en feu roulant. Une rangée de soldats tire pendant que la précédente recharge. En résumé, les Canadiens délaissent les batailles de rang et préfèrent les embuscades. Du côté de Montcalm, ils préfèrent les batailles à l'européenne, comme le font les Anglais. C'est-à-dire hors rang, qui avance au son du tambour. Puisque Montcalm est à la tête des troupes françaises, c'est cette stratégie qui se met en place devant Québec. Il n'empêche pas qu'environ 1500 autochtones, alliés des Français se cachent dans les boisés des deux côtés de la plaine. Les troupes françaises sont les premières à ouvrir le feu. Rapidement, James Wolfe est blessé à une main. Lorsque les Anglais tirent pour la première fois, les Autochtones et les Canadiens se jettent par terre pour éviter les balles ennemies. En voyant tous ses alliés chuter au sol, les soldats français les croient tomber au combat. La bataille du côté français manque donc de cohésion et les rangs sont vite rompus. Le général Montcalm est blessé et meurt le jour suivant la bataille, soit le 14 septembre. Quant au général vainqueur, James Wolfe, il est également touché mortellement. Avant de mourir et apprenant la victoire de ses compatriotes, il s'écrit « Je meurs content ». Au final, la bataille dure de 20 à 30 minutes. C'est difficile de savoir le temps exact de la bataille puisque le chronomètre n'est évidemment pas encore inventé. On s'entend toutefois pour dire que c'est une très courte bataille. Quelques jours plus tard, Québec passe aux mains des Anglais et l'année suivante, Montréal capitule. De nos jours, qu'est-ce qui nous reste de la bataille des Plaines d'Abra? La bataille du 13 septembre 1759 devient un moment charnière dans l'histoire du Québec, même si dans les faits, il ne s'agit pas de la dernière bataille des français dans le cadre de ce que l'on appelle la guerre de la conquête. La défaite de la France en Europe fait passer la Nouvelle France aux mains des Anglais, définitivement. Durant les années qui suivent, les Canadiens sont sous un régime britannique. Le peuple canadien arrive à un point dans son histoire où il lui faut des héros. Montcalm est l'un d'eux. Par opposition à Montcalm, on observe James Wolfe. La bataille des Plaines d'Abraham marque l'imaginaire pour ce qui est de la suite de l'aventure française en Amérique du Nord, car on l'associe à un point tournant, mais aussi parce que les deux généraux meurent des suites du combat. Ça contribue sans doute à cristalliser dans l'imaginaire la bataille des Plaines d'Abraham.